et ben nous voici retour dans ce troisième épisode des tutoriels dogfight pour les débutants enfin des tutoriels de pilotage pardon mais voilà maintenant vous avez configuré vos axes vous savez vous déplacer dans l'espace dans toutes les directions on va maintenant parler un petit peu de ce qu'on va trouver sur le hud et des assistances de vol ça me paraît bien comme troisième vidéo enfin comme deuxième alors pour ça d'abord on va faire un petit peu de config on va aller dans le menu des options alors y'a pas mal d'options ici qui ont été changés pour moi on dirait que celle ci vous pouvez déjà tous les activer on en parlera peut-être dans une autre vidéo c'est vraiment spécifique ou pvp mais au pilotage aussi donc ça vous pouvez tout virer par contre ce qui va nous intéresser on va descendre un petit peu sans un petit peu plus voilà alors déjà le couplet de mode de toggle je vous invite à le mettre sur oui parce qu'on va pas parler de découplé tout de suite et puis vous n'avez pas pratiqué de découplé tout de suite non plus moi je ça m'arrange mieux comme ça par rapport à ce que je fais maintenant mais vous je le mettais sur oui le gcf le gcf c'est quelque chose qui va limiter votre déplacement pour prendre moins de g et pour éviter d'avoir des voiles noires ou des voiles gris donc c'est parce que le sang monte dans la tête quand on fait des mouvements trop amples désactivez le parce que ça va limiter la puissance de vos réacteurs et vos déplacements vaut mieux s'habituer à gérer soi-même ses voiles noires que de mettre ça parce que ça va vraiment être très problématique pour le doc fight alors ceci ça n'a pas d'importance de désactiver ça ça ne sert plus à rien et limiter défauts alors ça c'est c'est quelque chose de plutôt personnel je vous expliquez ce que c'est tout de suite on va aller directement là dessus je pense donc donc maintenant vous savez vous déplacer vous avez vu aussi que vous avez assez embêtant ça parce que je vais pas pouvoir utiliser ma souris à cause de ça juste désactiver quelque chose vite fait là petit peu chiant petit problème avec ma conflit que je ne m'explique pas bref voilà donc ceci en fait c'est votre indicateur de vitesse donc vous voyez quand j'accélère ça monte bonjour j'arrête d'accélérer ça ralentit d'accord on a par défaut une amplitude de 0 à 1230 mètres par seconde sur le gladius ça va être différent sur le vaisseau évidemment ça veut dire que c'est très rapide ça veut dire aussi que pour atterrir etc c'est beaucoup trop sec comme accélération vous n'allez pas être précis du tout il faut vraiment ou alors il faudra vraiment devenir super précis dans vos axes avec l'habitude on arrive à le faire mais c'est quand même pas génial c'est pour ça qu'il ya le speed limiter donc ceci en fait c'est quelque chose que vous pouvez régler et activer voyez donc là je vais le mettre maximum à cette distance ci à cette ville à cette valeur ci je l'active et si j'accélère à fond vous voyez que je suis limité ça veut dire que sur toute l'amplitude de l'axe que j'utilise si je suis sur un joystick sur un clavier c'est un peu différent mais je vais avoir beaucoup plus de sensibilité c'est à dire si je suis à 50% mais je serai à plus ou moins à 50 mètres par seconde vous voyez donc forcément c'est beaucoup plus pratique pour atterrir pour configurer ça il faut aller dans les options ok binding encore une fois alors vous choisissez bien soit souris soit un joystick et ça se passe dans flight movement et vous avez deux boutons qui vont permettre de faire ça qui sont voilà qui sont le speed limiter ajouté enfin increase decrease si vous utilisez des boutons si vous utilisez un axe moi j'utilise un axe sur mon joystick gauche et pour l'allumer et l'éteindre donc ça forcément c'est un bouton et avec ça vous avez vous pouvez l'activer désactiver et régler la vitesse maximale ça c'est la première chose on va retourner dans les options on va continuer rassure il n'y a plus trop de choses en tout cas pour le moment space break engage boost boost ça je vous encourage à mettre sur nos aussi je vais pas vous expliquer pourquoi maintenant et le couplet je pense qu'on en avait déjà parlé je sais plus bref attendez je me perds ah oui attendez je reviens peu en arrière le couplet de mode toggle c'est pas du tout la même chose excuse moi donc le couplet de mode toggle ici il faut le mettre sur yes donc pour être en mode couplet tout le temps et ça je vais pas vous expliquer maintenant on en parlera dans une autre vidéo ça vous mettez sur yes et sur nos ça n'a pas pas si ça a de l'importance en fait excusez moi j'essaie de couper au montage mais le donc en fait ici vous activez ou pas le mode découplé à chaque fois que vous faites respawn votre vaisseau ou à chaque fois que vous le prenez dans une station à chaque fois qu'il va si vous donc c'est vraiment vous revenez en vie dans l'arena commander vous prenez un vaisseau il sera par défaut sur ce que vous mettez ici et ça ça permet en fait de soit quand vous poussez sur la touche de l'activer et quand vous la relâchez de désactiver et si vous faites ça c'est l'inverse vous poussez une fois ça l'active ça reste activé vous repoussez une fois ça le désactif d'accord moi c'est une configuration qui me va bien pour le moment ça c'est l'esp on va pas en parler maintenant et on va juste aller un peu plus bas quand même sur une chose importante que je vous encourage à désactiver parce que c'est vraiment chiant il est un peu plus bas alors le pipe là qu'on va pas parler on en parlera dans le combat voilà donc ici photo zoom on look at target je vous invite à le mettre sur nos parce que c'est vraiment très désagréable vous avez votre vue face à zoom sur votre cible et c'est pas très pratique ça peut déstabiliser votre visée si vous faites du dogfight et le look aid alors ça je sais pas si vous savez ce que c'est un track hier ou autobie bref c'est quelque chose qui vous permet de suivre votre revue va suivre vos têtes d'accord donc parfois on fait ça avec un bouton analogique sur le joystick quand on n'a pas de dit tracker et tracker permet vous tournez la tête à droite votre vue regarde à droite et en fait quand vous en avez pas ceci c'est ce que c'est agi a développé qui permet de le faire plus ou moins d si vous tournez à droite la tête de pilotes va tourner un peu à droite automatiquement c'est pas vous qui le dirigez c'est fait automatiquement et ceci ce sont tous les réglages qui servent à ça mais moi ayant à toby donc quelque chose qui permet d'avoir le suivi de tête je l'utilise pas forcément j'ai tout désactivé vous l'avez pour les tourelles pour le pilotage et pour le driver aussi pour moi je les active et partout je vous encourage aussi à désactiver global camera shake sont des choses qui sont vraiment chiants retirez moi ça et je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment ok une fois que tout ça est réglé on va revenir sur la chute et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va trouver dedans donc on a parlé ici de la vitesse d'accord donc vitesse minimale vitesse maximale l'indicateur de vitesse l'indicateur de vitesse maximale votre limiteur entre guillemets voilà on va voir ici la vitesse réelle en mètre par seconde affiché voilà on la voit ici là on va voir la puissance des trusteurs alors vous avez vu je me suis arrêté ça il ya toujours de la puissance qui se met mais ça on en parlera dans la vidéo suivante expliquer ça maintenant qu'est-ce qu'on a voir d'autres d'intéressant on va voir le vétal ont donc ici son indicateur soit chuté qui donne quelques infos donc le vétal c'est ce qui permet d'incliner les propulseurs vers le bas sur les gros vaisseaux comme par exemple ne me trompe pas le caterpillar le cutlass aussi à ça parce qu'il permet en vol atmosphérique d'avoir une poussée vers le bas pour que le vaisseau puisse rester stationnaire dans les airs si vous voulez forcément il ya de la gravité il tombe donc ça permet d'avoir une plus grosse poussée vers le bas et de le maintenir ça c'est le mode couplé découplé donc dont on va pas trop parler maintenant théoriquement vous vous êtes en mode couplé le sp ça c'est quelque chose de très spécifique pour le dogfight on en parlera plus tard aussi on va se passer de simplement ça c'est le train d'atterrissage alors ça je vais vous montrer où ça se configure à tant qu'on y est vous apprenez ça aussi c'est donc et binding à devant de cette contre le continue configuration pardon et je pense en fait mouvement et ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle landing gear togale voilà c'est celui là d'accord cela vous conférez et ça vous permet vous avez compris j'imagine de sortir le train d'atterrissage vaisseau voilà joli ok ensuite qu'est ce qu'on a d'autre alors on a l'alte on a l'altimètre et l'altimètre il faut pour le moment il est buggé alors je vous invite si vous voulez débugger il y a une vidéo très très bien de baron of moore de la mongro squad qui explique comment le débugger c'est pas le but ici mais bref ça vous donne votre altitude par rapport à oui parce qu'on parle pas d'altitude dans l'espace forcément c'est quand vous êtes au dessus d'une planète ou de l'atmosphère d'une planète en tout cas dans la zone je sais comment on appelle mais pas la zone ici quoi à vous donner votre altitude alors c'est très pratique parce que quand vous descendez votre planète et qui fait noir je vous assure qu'il vaut mieux avoir l'oeil dessus et vu qu'il fonctionne pas c'est un peu la merde bref ça c'est votre indicateur de g on a le gsf aussi on en a parlé juste avant on voit qu'ici il est bien désactivé et ça vous donnez léger dans une direction ou une autre mais qu'ici je m'en travaille j'ai presque encore un bref donc c'est quelque chose qui peut être assez pratique pour le dogfight plus tard on pas trop en parler maintenant non plus mais ça vous donne l'interaction dg que votre pilote ressent qu'est ce qu'on a d'autre d'intéressant on a les émissions du vaisseau donc ça c'est alors je sais plus lesquels sont quoi c'est quelque chose avec lequel je joue pas pour le moment mais ce qui permet d'être détectable avec les missiles en fait simplement d'accord ça je vais pas aller plus loin que ça on a quelques infos ici encore donc on a la quantité d'hydrogène donc ça c'est le carburant pour se déplacer comme je le fais maintenant déplacer dans l'espace pour la poussée des propulseurs et ça c'est le fuel le quantum fuel donc c'est pour les sauts quantiques pour se déplacer à haute vitesse dans le pays forcément en arena commander on va pas l'utiliser qu'est ce qu'on a d'autre ici ça c'est propre aux armes je ne vois pas trop parler maintenant je ferai des tutos sur les armes après simplement peut-être ici vous avez vos noise et vos decoys c'est quoi ce sont des systèmes de contre mesure les noise ça fait un espèce de nuage de particules autour du vaisseau alors ça c'est l'autre pardon c'est de dézoomer aussi ça fait on le voit pas on voit pas bien en plus voilà donc ça c'est pour disparaître des écrans radars quand ça fonctionne et et on a les decoys donc ça c'est ce que moi j'appelle les shafts c'est les contre mesures contre les missiles d'accord ils vont lancer les contre mesures derrière vous voilà je vais pas vous expliquer comment ça se configure maintenant parce que je ferai des vidéos spéciales sur le combat au moment voulu voilà c'est plus ou moins tout pour le moment oui je pense qu'avec ça vous avez déjà pas mal on va rester de toute façon sur le pilotage à proprement parler maintenant alors si vous avez bien réglé tout ça que tout est ok que vous vous débrouillez bien ce que je vous invite à faire votre progression c'est d'aller dans un mode spécial de l'arena commander ça vraiment croyez moi ce que je vous explique là c'est important parce que là à votre stade de la progression si vous avez gardé les deux vidéos précédentes c'est vraiment ça que vous devez faire vous allez alors single player vous allez prendre classic race et faire launch et vous allez aller dans le mode course alors il ya trois courses différentes on peut en faire que la première les autres sont trop compliqués et vous voyez que vous avez ici devant vous des petits anneaux et vous avez tout un circuit qui est basé sur ces anneaux voilà et le but du jeu ça va être de passer d'anneau en anneau alors au début vous n'avez pas connaître le circuit vous allez être franchement perdu allez-y doucement vous réglez votre régulateur de vitesse une vitesse tout à fait acceptable pour débuter et vous essayez d'apprendre à contrôler votre vaisseau en faisant le circuit tout ou doucement voilà en essayant de commencer à contrôler vos axes par rapport à tout ce que je vous ai dit il ya un oeil sur votre vitesse votre imitateur regarder léger et puis voilà ça vous allez avec ça vous allez commencer à progresser tout doucement et vous faites le circuit comme ça et vous essayez de le faire de plus en plus rapidement en passant de porte en porte voilà je pense que c'est vraiment un très bon exercice qui va vous permettre de bien mettre en pratique tout ce qu'on a vu vous pouvez le faire aussi sur la carte qu'on était avant en tournant autour de la station etc mais je veux dire que la course ici va vous permettre déjà de voir autant autour vous allez voir si vous améliorez dans vos mouvements et votre rapidité et puis en plus c'est quand même un peu plus compliqué parce que les anneaux ils sont pas très large voilà je m'arrête ici pour celle ci peut être la suivante encore tout à l'heure si je suis motivé sinon ce sera pour demain allez à plus